Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de The Long Dark, donc ça va être encore un épisode de farm et discussion, donc on va tout simplement farmer. Nous sommes à Milton, je vais pas vraiment expliquer pourquoi, pour éviter de spoiler si vous avez pas vu les autres épisodes, mais du coup voilà, nous sommes à Milton, on va faire le tour de Milton, parce qu'on n'y est pas retourné en fait depuis les rajouts, depuis les rajouts de la partie 1 et 2 du DLC, donc du coup on a récupéré quelques petites choses, genre on a trouvé un fusible, un câble et tout ça, donc on doit refaire un peu le tour des magasins, des bâtiments et tout, voir si évidemment il n'y a pas autre chose, tout simplement, voir s'il n'y a pas autre chose, et potentiellement on va devoir retourner à la, pas la vallée charmante, on va devoir retourner au lac mystère pour aller récupérer plus de câbles et de fusibles, donc on va peut-être faire ça, je sais pas encore combien de temps l'épisode va durer, c'est un peu l'épisode de, il n'y a pas de script et tout ça, il n'y a pas vraiment de but et tout, une chose que je voulais faire remarquer, ça tout ça en fait ce sont des, ouais on l'a mis sur tout, ça c'est, si vous vous rappelez en fait, le tout début, nous on était apparu donc à Milton, non pas à Milton exactement, on était apparu à la vallée de la rivière Calme, et après on était descendu à Milton et tout ça, donc en gros là on a des objets qui sont potentiellement pas trouvables, je sais pas si par exemple la boisson énergisante, je sais plus si on peut la trouver en intrus, mais en tout cas on en a une, après on a beaucoup de livres, et tout ça, on a des balles pour revolver, parfaite, donc ouais c'est un peu le mode un peu bizarre qu'on avait, donc quand j'ai vu le nombre d'objets qu'on avait dans la penderie, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'était quand le jeu faisait un peu n'importe quoi, si vous vous rappelez, en tout cas je suis en train de faire de la viande, donc je vais faire une petite réserve de viande, bien sûr avec les fétous, comme ça ça les cuit plus vite, et ça permet d'avoir un peu plus de temps, si jamais ils doivent brûler, on a 35 minutes, très bien, très bien, très bien, donc j'ai eu un bug récemment, ça va faire 3 fois sur 2 épisodes que je l'ai, c'est des fois je peux pas interagir avec les carcasses de loup, je sais pas si les gens ont ça souvent, mais en tout cas je l'avais jamais, et ça va faire 3 fois en 2 épisodes que je l'ai, donc c'est un peu étrange, on va un peu se balader le temps que ça cuise, le temps que ça cuise, faut qu'on farme un peu, faut qu'on tourne un peu dans 1000 tonnes et tout, la dernière fois j'avais fait quoi, j'étais allé à la station de service, j'ai tout récupéré à la station de service, donc il reste encore quelques bâtiments à fouiller, et les voitures aussi, s'ils ont pas rajouté des choses, mais ça m'étonne, ouais, voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'ai eu un commentaire assez marrant, par rapport au fait de quitter, vous vous rappelez, dans le premier épisode j'ai montré que des fois, en fait j'allais dans une direction, puis après je quittais, parce qu'il y avait rien et tout ça, donc du coup ça rechargeait dans le bâtiment où j'étais, ça m'a fait marrer sur le coup, parce que honnêtement j'ai donné trop d'heures de jeu dans, enfin j'ai donné trop d'heures de mon temps dans ce jeu, donc le fait de faire ça me dérange pas du tout, après bien sûr quand on est en épisode de survie du week-end, je le fais pas, parce que sinon ça casse un peu l'aventure et tout, il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué que des fois quand les gens font des vidéos sur la survie, ils font beaucoup de choses comme ça, ou alors des exploitations et tout complètement abusées qui existent dans le jeu, moi j'ai... ouvrir la trapace, ça sert à quelque chose de faire ça, j'essaye d'éviter le plus possible tout ce genre de gimmick en fait, même si des fois on en fait sans vraiment le vouloir, mais ça me rappelle l'époque, si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a un ou deux, je crois que c'était plutôt il y a deux ans, où il y avait une sorte d'événement, ça va faire, ouais je crois que ça va faire deux ans, parce que le dernier événement je crois qu'il date il y a deux ans, et depuis ils en font plus, Interland ne fait plus d'événements, il y avait des événements pour Halloween, il y avait des événements pour l'hiver je crois, un truc comme ça, il y avait plein de trucs, honnêtement, et depuis, Interland ne fait plus rien, ça va faire deux ans qu'ils font plus rien du tout, donc ça aussi c'est un truc à noter, c'est un peu bête, mais en gros c'était, je crois qu'il y avait un événement, c'était pour un insigne, pour vous montrer les insignes, je crois que c'était pour un insigne ou un exploit, il y en a un qui me manque, tellement con de... je crois que c'était un qui... c'était celui-là, genre il me manquait quelques heures et l'événement a fini, et je ne l'ai jamais eu, je crois que c'est ça, je crois que c'est celui-là, du coup ça fait trois ans déjà, c'est possible que ça fasse déjà trois ans en fait, c'est peut-être ces deux là, ouais je crois que c'était ça, alors si vous vous rappelez, il fallait trouver en fait des... du... c'était quoi ? du sirop d'érable, je crois, les trucs canadiens c'est ça, le sirop d'érable, il fallait les manger ou les boire, il fallait, peu importe, il fallait les consommer quoi, et je me rappelle que Interland avait tellement mal balancé ce système-là, je crois qu'il y en avait très peu, et ils étaient tous disséminés en fait sur la map entière du jeu, et bien sûr c'était genre limité pour le week-end, donc vous aviez juste le week-end pour pouvoir faire ça, je crois qu'il y avait un événement, je crois que c'était ça en gros le résumé de l'événement, ah oui il faut qu'on aille à la... à l'église aussi, je crois bien que c'était ça l'événement, je crois que c'était un truc comme ça, et ce qui m'avait fait marre c'est qu'il y avait... je connais quasiment... je connais pas de personne en fait en tout cas, et même sur les forums et tout de style, je crois que c'est exactement la même chose, j'ai vu personne le faire legit, tous les gens qui ont fait cet événement, pour avoir bien sûr l'insigne là, ils ont fait en sorte, en fait le jeu comptabilise à chaque fois que vous consommez quelque chose, et c'est exactement pareil pour tout, si vous êtes pas au courant, c'est exactement pareil pour tous les exploits, genre par exemple, je sais pas, genre lire, manger et tout ça, ce que vous pouvez faire c'est vous rentrez dans un bâtiment, vous sauvegardez, vous lisez un livre entier, vous quittez, vous rechargez la partie, du coup vous avez pas lu le livre, et vous lisez le livre de nouveau, donc du coup à chaque fois ça s'accumule en fait, pour les exploits et tout ça, et je connais personne qui a fait ça legit, ils avaient tous récupéré donc quelques sirops d'érable, après ils sont allés dans un bâtiment, donc du coup ça sauvegarde, et après ils les ont tous bu, puis après on quitte, on recharge la partie, on les reboit etc, c'était tellement mal balancé leur événement, mais bon c'est Interland, on commence à avoir l'habitude, mais c'était assez drôle, et c'est vrai que de, que le, quand la personne m'a dit, ah moi j'aime pas les gens qui quittent et tout ça, pour recharger la partie et tout ça, ça m'a fait penser à ça, en me disant que, il y a tellement de trucs complètement, exploitables dans ce jeu, c'est un peu hallucinant en fait, moi la première fois que j'avais remarqué ça, en fait je crois que c'était quand le jeu avait tout simplement crash, je crois, je crois que c'est quand le jeu avait complètement crash, et j'avais vu que ça avait sauvegardé, ça sauvegardait pas en fait à l'extérieur et tout ça, mais ça c'est il y a des années bien sûr, mais ça m'a fait marrer, mais ouais, après chacun son truc, mais moi quand je farm, je la prends en décontracte et tout ça, et c'est vrai que, si jamais il n'y a rien dans une direction, je recharge la partie, ça me saoule en fait, déjà il y a trop, j'ai mis trop d'heures sur ce jeu, donc euh, et en parlant d'exploitation, bah tiens je tiens une torche, la même personne m'a dit, oui il y a le système de la torche, pour faire peur aux animaux, en fait honnêtement vu que ça marche à 100%, c'est utiliser une mécanique du jeu contre le jeu, donc en gros c'est de l'exploitation en théorie, c'est de prendre dans la main une arme, ou genre un caillou, et après vous visez, du coup ça va faire, ça va faire activer le loup, pour vous foncer dessus, et vu qu'il y a la torche par terre, le loup va avoir peur automatiquement en fait, ce système là, ça je le fais jamais aussi, parce que bah déjà il faudrait allumer une torche, il faudrait garder une torche allumée, honnêtement ça me gave, ça me saoule de faire ça déjà, d'avoir la torche, puis ouais, ouais encore une fois, on peut dire que c'est du gameplay, si c'est un truc qui marche à 100% et tout ça, c'est plus de l'exploitation, il y avait des gens qui en parlaient, en plus dans le forum, il n'y a pas très longtemps, quand je regardais, où il y avait des gens qui avaient beaucoup de mal à jouer en intrus, et il y a des personnes qui leur ont dit, ouais mais tu peux utiliser ça, ça marche tout le temps par exemple, genre faire peur avec le coup de la torche et un caillou, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça fonctionne tout le temps, donc bon, mais bon après c'est pas vraiment mon truc de faire ça, mais ouais, quand on commence à connaître le jeu, le jeu est bourré d'exploitation, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est comme le système de ça, ce que je suis en train de faire, ça aussi c'est de l'exploitation en théorie, après, pour ma défense, pour ma défense, j'ai envie de dire, c'est parce que je suis malin, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça, mais euh, mais euh, mais ouais, ça aussi c'est de l'exploitation, un truc qu'ils auraient pu faire aussi, parce qu'il y a d'autres jeux qui font des systèmes comme ça, c'est que genre quand on les consomme, ils pourraient, et ça pourrait se changer, genre en reste de gland, pour pouvoir faire du thé, ou faire du café, ou j'en sais rien, il y a plein de choses qu'ils auraient pu rajouter, Interland, pour améliorer les choses, mais bon, comme ça, aussi, au passage, bien sûr, le DLC n'est toujours pas sorti, je fais cet épisode, parce que du coup, ça me plaît de sortir un épisode, ou deux, par semaine, en fait, mais le DLC n'est toujours pas sorti, et j'avoue que j'aimerais, en fait, être plus ou moins prêt, à pouvoir partir, et voyager, plus ou moins, où je veux, avant que le DLC sorte, et une fois que le DLC soit sorti, c'est possible qu'on fasse une petite escale, pour aller récupérer des ressources, des ressources pour faire à manger, et tout ça, non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, dans le, ce qui est strictement rien, strictement rien de nouveau, dans l'église, je crois qu'il n'y a plus vraiment grand chose à faire, ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est aller à la, hmm, je vais voir la carte, euh, il y a la maison, attends, ça c'est l'église, ça c'est la maison, et la ferme, elle est où du coup, elle n'est pas là, la ferme normalement, attends, là c'est la, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, il y a des gens qui ont parlé de ça, que la carte, elle n'avait pas l'air de tout afficher, honnêtement, ouais, m'étonnerait qu'on n'ait pas dessiné le reste, en fait, attendez, est-ce que ça c'est la maison en ruine, maison en ruine, genre là, ça c'est notre camp, en fait, donc du coup, ça c'est les maisons qui sont en ruine, puis là, normalement, il y a la, il y a la station, le, d'essence, là, non, c'est bizarre, enfin, c'est pas grave, mais ouais, il y a, il y a la ferme tout en bas aussi, que je voudrais aller voir, donc on va aller faire ça, je pense, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller voir là-bas, c'est possible qu'il y ait quelque chose, vous savez où c'est qu'il y a l'établi, donc on va peut-être y aller, par contre, on a un peu froid, on a un peu froid, normalement, c'est pas très loin, je crois que c'est juste là, on va voir, et après, d'autres gens, c'est vrai que, je sais pas si j'en avais parlé, le dernier épisode, de farm et discussion, c'est les traders, les traders, les magasins, en gros, ambulants, qu'on devrait avoir, un jour ou l'autre, je sais pas, je crois pas que je peux passer, là, si, si, par contre, il y a un truc à ma gauche, il y a un truc à ma gauche, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un lapin, ou c'est un loup, il y a de fortes chances, que ce soit un lapin, mais, on sait jamais, ouais, donc ça aussi, ça pourrait vraiment sauver, en fait, l'affaire, parce que c'est vrai que je me plains toujours, un peu de la même chose, et ben, c'est vrai que si jamais, il rajoute des sortes de NPC, avec qui on peut échanger, des objets, ça peut complètement sauver, le problème que tout le monde a, en fait, bien sûr, l'intrus, là, en premier, parce qu'on a beaucoup moins de ressources, mais, quand on, ils ont rien mis là, ils ont rien rajouté, quand on utilise des objets, en fait, qui sont, du coup, gérés par le RNG, c'est-à-dire, il faut les trouver, et pas les fabriquer, ben, au bout d'un moment, on va être à court de tout ça, et c'est vrai que le fait, de pouvoir rajouter des sortes de NPC, ou même, je sais pas, des portes fermées, et vous parlez à la porte, pas besoin de parler à quelqu'un, pas besoin de modéliser, c'est ça que j'ai envie de dire, pas besoin de faire beaucoup de travail, vous voyez ce que je veux dire, des gens, on pourrait leur échanger, je sais pas, genre, 10 pots, ça c'est renouvelable, on peut farmer, contre une batterie, ou contre du sirop d'érable, contre, vous voyez des choses, ça serait super bien, honnêtement, ça résoudrait tous les problèmes, que les gens ont, en fait, et ça rendrait le jeu, encore plus fun, parce que du coup, ça permettrait de, de savoir quoi faire, ce qu'on veut faire, et tout ça, c'est vraiment cool, on va descendre, bon du coup, on va aller à la ferme, là, comme j'ai dit, est-ce que je peux passer par là, yes, il y a un truc qui bougeait, j'entendais des pas, à la droite, je sais pas ce que c'est, donc ouais, ça, ça, il y a une grotte, là, depuis quand, je sais pas, peut-être que je l'ai, que je l'ai pas vu, si tu le dis, le jeu, d'accord, il y a une grotte, là, ok, ok, sympa, mais ouais, je serais tellement content d'avoir, d'avoir ce système là, alors, ouais, on va aller regarder, donc, pour, comme j'ai dit, la ferme qui est tout en bas, on va faire ça, alors je sais pas si on va le faire directement, ou alors on va dormir avant, parce qu'on a un peu de fatigue, ah, on peut dormir à la ferme, de toute façon, honnêtement, on peut faire ça, après, ce que je voudrais, c'est faire un peu le plein de, de champignons, de conneries comme ça, ça aussi, après, potentiellement, c'est vrai que je voudrais bien rester à Milton, pendant un petit moment, jusqu'à ce que le DLC sorte, parce que Milton, honnêtement, on va sûrement avoir, vous savez, des sortes de blueprints, enfin, des, je sais pas comment ça s'appelle, genre des cartes, avec des recettes à récupérer, et s'il y en a pas à Milton, honnêtement, je vais être méga, méga surpris, donc, ça serait pas mal, bon, après, c'est pas très dur, de repartir à Milton, si on a pas de problème de poids, bon, y'a que deux cordes à prendre, ça va, quoi, c'est pas, c'est pas la catastrophe, non plus, aussi, pour ceux qui sont pas revenus à Milton, depuis la mise à jour, un peu comme moi, bah, du coup, vous pouvez voir que, y'a des arbres à glands, de temps en temps, y'en a très peu, de ce que j'ai vu, pour le moment, mais y'en a quelques-uns, donc, si vous voulez avoir, si vous voulez en récupérer, bah, c'est bon, c'est une bonne chose, y'a pas toutes les zones, qui ont ces nouveaux arbres là, donc, c'est bon à savoir, table, très bien, très, très, très bien, on a déjà 20 kilos ici, on a de l'eau, on est à 37 kilos, qu'est-ce que j'ai sur moi, j'ai un peu de bois, ce qui est bien, je vois pas trop ce qu'il y a par terre, ah oui, on a du boulot séché, est-ce qu'on a un établi à la ferme, tout en bas, putain, je me rappelle plus de ça, je crois pas, ah non, si, on a un établi, mais il est à l'extérieur, il est à l'extérieur, on va peut-être prendre ça, pour faire des fûts de flèches, là on a un peu de bois, du charbon, des pierres, une peau de l'eau, le sac de couchage, ok, du coup, qu'est-ce qu'on veut prendre, je peux descendre comme ça, en gros, c'est juste vraiment pour aller, pour aller vérifier s'il n'y a pas de nouvelles choses, en fait, à la, à la ferme, c'est juste pour ça, j'ai aussi des allumettes en carton, qui étaient là-dedans, dans la vitrine, je me demande si c'est possible, de les avoir vraiment, ces trucs-là, je ne me rappelle plus, genre en intrus, est-ce qu'on a des allumettes en carton, parce qu'on n'en a plus jamais retrouvé, mais vu qu'on était à Hamilton, quand il y avait les gros problèmes de loot table, des objets qu'on pouvait trouver, on va aller à la ferme, puis possiblement, on va aller au lac Mister, on va faire l'aller-retour, tout simplement, on va faire l'aller-retour, c'est un peu chiant, mais bon, c'est quoi ça, ah, bien ce que je pensais, il y a aussi une autre zone, que je voudrais vérifier, mais, ah là là, si on y va, honnêtement, ça va nous prendre du temps, du coup, ça serait la zone vers ici, vers là-bas, là, en contrebas, mais honnêtement, elle est un peu relou, franchement, elle est un peu relou, parce qu'il faut prendre beaucoup de cordes, je crois qu'il faut prendre une très grande corde, je crois, il faut y accéder, donc, c'est pas trop mon kiff, je vois pas de loup, tant mieux, je vois pas de loup, je vois rien, c'est très beau, par contre, on peut faire du feu, si on veut, il y a pas de, il y a pas d'arbre, il y a des nouveaux arbres, il y a, il y a air, par contre, on est en couvert, on va être fatigué, ah oui, je suis un peu décalé, en fait, du jour et de la nuit, parce que je voulais, voir s'il y a un loup, c'est ça, oui, c'est un loup, oh, oh, on a bien fait, on a bien fait, ça c'est pas mal, ça, si jamais, alors il nous manque quoi, attendez, c'est quoi, c'est deux câbles, et trois fusibles, je crois, par radio, ah oui, il faut aussi que je découpe du métal, parce que j'ai pas de métal de réserve, oui, parce que oui, on est là pour, pour une tour, évidemment, vous avez compris ça, c'est pas vraiment une nouveauté, enfin, c'est pas vraiment un secret, donc, du coup, là, j'ai deux câbles, et deux fusibles, si je dis pas de conneries, donnez-moi une seconde, je vais regarder mon, mon petit papier, donc, ouais, une batterie de voiture, deux câbles, trois fusibles, et cinq métals, ouais, c'est bien ça, c'est au cas où, si je me rappelle pas, en fait, je l'ai noté, par contre, si jamais on trouve, les choses ici, ben on est bingo, pas besoin de faire un aller-retour, après, ça m'étonnerait qu'on en trouve, ça m'étonnerait quand même, toujours cette chaise, à la noix, pas bouger, je voudrais la détruire, mais ça prend du temps, il y a aussi une chose, c'est que quand le DLC va arriver, il va falloir refaire tous ces lieux, encore une fois, parce qu'on va avoir des nouveaux objets, à les récupérer, c'est un peu la galère, ça, de tout le temps refaire les mêmes lieux, 150 fois, je crois que, je crois qu'on est bon, du coup, il n'y a rien, bon, 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 ben c'est bon, on n'a rien à faire, ici, alors, tu peux pas préparer ça, est-ce qu'on peut perdre du temps, ou alors je pars maintenant, ou alors on tue l'ours, qu'est-ce que je raconte, le loup, le loup, le loup, le loup est dehors, ou alors on dort maintenant, mais bon, dormir maintenant, il me fait même pas nuit, je vais tellement être décalé, ça, on dirait moi en vrai, il est où le petit loup, je dois avoir dû me baisser, ah oui, peut-être que là, c'est jamais, où est le loup, où est le loup, j'ai l'impression d'entendre, on est bon, on est bon, on est bingo, oh, il y a une corde ici, jamais vu, c'est vrai qu'il nous manquait des cordes, maintenant que j'y pense, il nous manquait des cordes, et ben, c'est une bonne chose, très bonne chose, extrêmement bonne chose, ouais, on peut dormir ici, parce que j'ai envie de me balader, un peu, pour récupérer des ressources, oh, il y a un lapin, strictement rien, bon, si je dis pas de conneries, on est bon, on a trois fusibles, et deux câbles, c'est parfait, c'est parfait, ah oui, oui, du métal, du métal, bah tiens, vite, avant qu'il fasse nuit, faut qu'on regarde, faire du métal, ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, du coup, j'ai pas besoin du tout, de faire un aller-retour, au lac mystère, bon, après, faut avouer, c'était pas trop, trop la galère, mais bon, c'est quand même chiant, alors, du métal, qu'est-ce qu'on pourrait couper, qui est pas trop chiant, on pourrait faire ça, ça nous fait six direct, on peut faire ça, euh, ouais, let's go, parfait, ding, 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 on est parfait, ah, je suis content, je suis content, la chance nous sourit, la chance nous sourit, la chance nous sourit, euh, ils ont changé l'icône de la corde, elle était pas un peu plus rouge avant, je suis quasiment sûr que ça c'est une nouvelle corde, je suis quasiment sûr que c'est nouveau, ça fait longtemps que j'en ai pas vu en plus, euh, par contre, cette corde, elle irait où, elle irait où, ah oui, attendez, on va dessiner, très bien, donc moi je pense que la corde du coup, euh, c'est potentiellement genre ici, euh, où il y a une, où on peut en fait aller en bas là, parce que là il y a toute une zone à fouiller, et je l'ai jamais fouillé, je suis jamais allé, encore, donc euh, c'est vrai que ça serait pas mal, c'est vrai que ça serait pas mal d'y aller, j'avoue, ah bah du coup on pourrait peut-être, ah, ça fait beaucoup de travail, pour y aller, honnêtement, honnêtement, j'ai pas trop envie d'y aller, ah, c'est un peu chiant, bah non, parce que, non, on va pas y aller, parce que, vu que je l'ai jamais fait, cette zone, et là on est dans un épisode de, de farm et discussion, on est pas dans un épisode de découverte, donc on va pas y aller, bon bah du coup l'épisode va sûrement, on va pas durer de très longtemps, enfin on va bientôt finir du coup, parce que là on a, on a absolument tout, tout ce qu'il me fallait, on a absolument tout ce qu'il nous fallait, ah je suis content, je suis content, je suis content, on va passer un peu de temps, on va faire ça, ça je l'ai cuit plus aussi, j'espère, je vais attendre qu'il corrige le bug là, les raichis on en a en quelques-uns, très bien, très bien, 42 kilos, c'est très bien, s'il fait pas du tout froid, on peut à la limite, genre faire des fûts de flèches, et faire une flèche, à la limite on peut faire ça, peut-être, non attendez, pour sortir, c'est par là, il y a aussi une chose des fois, parce que, je fais très attention, de regarder toujours les fenêtres, quand je me déplace dans le noir, mais des fois en fait, on se perd complètement, et des fois j'avais quitté, et recharger la partie, parce que je m'étais tellement perdu, en fait, dans le noir, et j'avais aucun, aucune source de lumière, vous voyez plus rien, je vais quitter, recharger, pour réinitialiser ma position, en fait, par contre, je crois qu'il fait un peu trop froid, on va pas pouvoir faire la flèche, en tout cas, déjà on a fait ça, c'est déjà pas mal, on va rentrer, attendez, on n'est pas, on n'est même pas, au max, en fait, mais parce qu'on était tellement, épuisé, donc en théorie, on peut, ben rester là encore, et dormir, ouais on peut faire ça, ouais parce que je voulais un peu fouiller les alentours aussi, pour récupérer des champignons, oh putain je vois rien, euh des champignons, ou des trucs comme ça, ok ici, donc autant le faire, ah je n'ai pas regardé mes calories, est-ce qu'on est bon avec les calories, oui ça va, j'ai eu peur, j'ai eu peur, sinon il faudrait que je reste encore deux jours ici, pour, pour récupérer le bonus, alors on fait voir un peu, si jamais on peut, trouver l'endroit où on met la corde, on la met direct, comme ça je n'ai pas besoin de me la trimballer, là-bas il y a le loup, ça ce serait vraiment cool, comme ça on se fait la trimballer, il fait un peu froid, c'est chiant, ok ça c'est pas mal, oh on a eu le bruit de la scie, ah mais ça ne doit pas être le bruit de la scie en fait qui bug, c'est le bruit de la hache, je crois, que la hache je l'ai laissée à la station, non pas la station, ah, la hache je ne l'ai pas sur moi, parce que j'avais des problèmes de poids en fait, mais du coup je l'ai laissée là, alors normalement ça doit potentiellement être là, ah bah il y a une corde en fait, bon bah, bah je ne vois pas du tout, je prendrais bien la nourriture, mais il fait froid, il fait froid, oh putain, le machin il s'est arrêté quoi, ah la hache, il faudrait que je fasse des, ouais, des flèches, durcies là, il faut que j'en fasse, c'est pas beau ça, c'est pas beau, c'est pas beau, bon bah du coup je ne vois pas du tout, on met la corde, en théorie normalement la plupart du temps, enfin ils vous mettent une corde, c'est parce qu'il y a un rocher pas loin, mais là, là je ne vois pas, je suis sûr que cette corde, elle n'y était pas avant, quasiment certain, ah tiens, il nous a flairé, il nous a flairé, il allait à notre, à l'endroit où on était, et là maintenant, il vient par ici, bon on va rentrer, c'est pas qu'il me fait peur, mais si on peut éviter de, de casser toutes nos, ah il va sûrement me rattraper, il doit trop tiner ce con, donc il va nous rattraper, il faut que je fasse le plein, de nourriture comme ça là, genre la nourriture, qui a quasiment aucun poids, parce que on va, bon c'est pas trop du spoiler, pour ce qu'on va faire, dans les épisodes, pour ceux qui n'ont pas vu, au passage, ceux qui sont membres, de la chaîne, tiers d'eux, peuvent voir tous les épisodes, en avance, de la survie du week-end, il est juste là, de la survie du week-end, mais en gros, on va devoir, se trimballer une batterie, encore, sur un long chemin, donc tout ce qu'on peut avoir, genre nourriture, boisson, enfin boisson, il n'y a pas 36 solutions, de toute façon, mais en tout cas, pour tout ce qui est nourriture, euh, merde, il y en a un deuxième, ah la vache, bon bah c'est pas grave, euh, tout ce qui est nourriture, qui pèse pas trop lourd, et le bienvenu en fait, vous avez vu, j'en avais parlé ça aussi, on peut pas avoir, plusieurs loups, ou prédateurs en fait, sur nous en même temps, c'est tellement bizarre, cette décision aussi, genre l'IA est pas programmée, pour ça, on en a beaucoup, là non, 33, il y a un mode, super intéressant, ok, c'est celui-là de là-bas, tournez la tête, quand il gueule, comme ça, comme ça vous savez, enfin, évidemment, si vous avez un casque, comme sur les oreilles, comme ça vous savez la direction, euh, elle est où le village, il est où là-bas, à droite, faut qu'on se vide les poches, parce que là, je suis un peu trop loin, qu'on rentre et qu'on mange du loup, attendez, on va manger ça, parce que, en fait, le fait qu'on soit lourd, du coup, on consomme énormément de calories, du coup, le temps qu'on, qu'on rentre, on va, on va sûrement avoir faim, et j'ai pas envie de perdre mon bonus, euh, mettez aussi un raccourci, pour faire tomber la viande, en gros, c'est, 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 le raccourci, c'est, un leurre, c'est pour laisser un leurre par terre, mais ça fonctionne avec, du coup, avec les boyaux, avec la viande, cru, cuite, lapin, et du coup, c'est vachement pratique pour, se vider l'inventaire de, de nourriture comme ça, et je le fais souvent, quand je m'arrête, comme ça, on n'a plus l'odeur sur nous, etc, etc, qu'est-ce que je voulais dire, moi, qu'est-ce que j'étais en train de dire, j'arrête pas de me, m'interrompre, qu'est-ce que j'étais en train de dire, ouais, on va se vider l'inventaire, là, on a plein de nourriture qui pèse pas lourd, ça, je suis content, très content, très très content, bon, bah, du coup, pour ceux qui savent pas, ou qui sont intéressés, donc, vous avez, alors, des câbles, et des, et des fusibles, qui peuvent apparaître, donc, comme on l'a vu, donc à la ferme, enfin, à l'établi, et, les premiers que j'ai trouvés, je m'en rappelle plus, c'était dans la maison, ou pas, que je les ai trouvés, c'était ici, ou pas, je crois que c'était ici, je crois que c'était ici, et peut-être à la station service aussi, vous savez la station service qui est genre là, donc, il y a des chances d'avoir ce que vous désirez, bon, maintenant, on a une corde, je sais pas ce quoi en faire, si jamais vous vous rappelez d'où, d'où on peut utiliser une corde, dites-le moi, alors, alors, je vais voir, on a ça, on a ça, deux câbles, trois fusibles, que je regarde ma, ma fiche, deux câbles, trois fusibles, c'est nickel, c'est nickel, on est bon, qu'est-ce que tu veux, tu veux manger, aussi pas mal de gens disent pareil que la viande, quand on la met par terre et elle est pas cuite, elle se détériore extrêmement vite, je suis quasiment certain que ça a changé ça aussi, c'était pas aussi vite avant, enfin bref, c'est pas très grave, ce qu'on peut faire, c'est du feu, je crois qu'il faisait jour, je crois qu'il faisait jour, je crois qu'il faisait jour, attendez, attendez, je suis une seconde, que je me vide, parce que je me suis même pas vidé vraiment l'inventaire, en fait, oh c'est pas grave, on s'en fout, je me prends la tête pour rien, on va faire le feu déjà, comme ça, comme ça, ça s'est fait, parce que sinon, le temps va changer, puis après, je vais plus pouvoir faire de ce feu, attendez, pour éviter que des cons viennent, loupe 100%, ah non, le vent qui se lève, t'es sérieux, non, j'ai entendu le battement, oh yeah, c'est une bonne one, chaque fois, j'oublie toujours, de regarder si ça consomme la loupe ou pas, 78%, je sais pas si ça l'a consommé, je crois pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient, je pense pas, j'aurais dû peut-être prendre le 0.9, qu'il y avait sur le cadavre, ce qui est marrant, c'est que quand on fait passer le temps, comme ça, des fois, on voit les animaux s'approcher, genre on les voit en accéléré, en fait, ils font, c'est super drôle, moi ou j'entends un truc, non, on a les lapins, autant faire les lapins, 10 minutes, 15 minutes, ça marche, c'est un peu long, sans outils, on va faire les boyaux, toujours utile, fils, etc, etc, on va aller chasser le loup aussi, qu'on ait un peu plus de nourriture, en réserve, parce que je pense que je vais rester un petit moment ici, très bien, ah oui, le métal, alors attendez, faut qu'on vire un morceau de métal, pour pas qu'on soit très lourd, le tissu, on va en poser quelques-uns, ça du coup, j'en ai pas besoin pour le moment, les glands préparés, les glands préparés, c'est lourd, on va les transférer, il faut que je pense à, par contre, il est 59% l'arc, c'est chaud ça, ça c'est un peu chaud, je suis en train de me demander, si on ne devrait pas, en crafter un nouveau, en théorie, on devrait, on devrait, on devrait en crafter un nouveau, juste pour être sûr, je sais pas, ah putain, on va pas que, Voilà parce qu'on va devoir se trimballer une batterie, les câbles et tout ça, le métal. Alors après, si je me rappelle bien où est-ce qu'on va, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser de cordes, mais si je pouvais ne pas être en surpoids, si je pouvais éviter d'être à 50 kg, je ne dis pas non, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut vraiment qu'on soit léger quand on part en fait. On ne va pas très loin mais c'est pour dire. Ah, j'en ai en plus de côté, ça va te voir. On dit 30. 30, ça fait 1,50. Très bien. Là aussi, j'en ai quelques-uns. Après, on a 2 kg de bois. Donc 2 kg de bois. Ça ferait... Plus la batterie, on serait à 40... Plus le sac de couchage. Putain, le sac de couchage, il a pris en pourcentage. Il a 56%. J'aurais dû peut-être le réparer avant de venir à 1 000 tonnes, mais... Bon, c'est pas grave. Oui, j'avais oublié de... On va se balader un peu, vite fait. Ouais, on ne va plus durer très longtemps. On va juste se balader et chercher... Ah oui, il y a une maison au fond, là, que je voulais aller voir. On va voir si on ne peut pas chasser un ours. Euh, pas un loup, pardon. Un ours, ça serait pas mal, mais bon. En fait, ça serait inutile dans un sens, parce que... Pour la peau, il faut attendre... Quoi, 10 jours, 12 jours ? Jamais je vais rester aussi longtemps, en fait. Donc au final, ça serait de la perte de temps. Mais c'est vrai que le... Le sac de couchage va être à 56%. Tu le sens. Genre, quand tu te mets dedans, t'as genre 7 degrés, je crois. Je crois que c'est 7 degrés à peu près de chaleur. Alors que quand il est plein, c'est genre 14. Presque 15, je crois. Donc tu le sens la différence. Donc ouais, j'aurais dû le... J'aurais dû potentiellement le réparer avant de venir là. Mais là, c'est pas grave. On va se débrouiller. Je vais devoir me retrimballer une... Une batterie, ça, ça m'enchante pas. Le truc qui bouge ou pas ? Ah oui, à l'arrivée de Milton, il y a pas mal d'arbres à glands. Il y en a pas mal. Bah tiens, on peut les voir, là. Là, là, il y en a pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a 4, 5, peut-être, maximum. Donc j'avoue que ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez des glands. On est un peu loin de notre feu. C'est un peu con, ce que je fais. Parce que je voudrais pas vraiment courir non plus. Parce que sinon, on va se fatiguer à fond. Mais je voudrais être en bonne santé pour... Bah peut-être enchaîner, en fait, sur l'épisode. Après. Et on fera notre aventure. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y en avait d'autres encore au fond. Ah, ok, c'est ça. Ah, ça en fait pas mal, hein. Au final, hein. A chaque fois, entre 2 et 3 autour des arbres. Ça en fait pas mal. Ça, je suis assez content, ça. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils vont... Ils vont corriger ce bug, là. Que quand on les dépose, ils perdent leurs calories, là. Ça, c'est vraiment bête. Je suis sûr que c'est à cause du... Je suis sûr que c'est lié, en fait, au niveau de la cuisine. J'ai eu d'autres personnes qui ont eu le même système. Je crois que c'est le niveau de la cuisine. Ça augmente les calories et ça doit buguer par rapport à ça. J'en sais rien. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Bon, on va rentrer. Après, est-ce que ça... S'il faut, c'est peut-être un bug de les avoir à 400 de calories. J'en sais rien, en fait. C'est vrai que les gens m'ont pas dit exactement combien de calories ils avaient. Avec ça. Faudrait peut-être chasser un serf ou ça, là. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait pas une mauvaise... Ça fait loin du feu, en fait. C'est un peu le problème. Je préfère à la limite me faire pourchasser par un loup et on le tue près du camp, en fait. On va prendre un peu de bois. J'entendais pas... Attendez, peut-être là... Est-ce qu'on aurait pas des trucs qui se baladent ? Genre du matériel. Non, y'a rien. Y'a rien ! Bon, bon, on rentre. On voit notre feu de là, c'est marrant. Vous voyez ? Sympa, ça. Très sympa de voir le feu d'aussi loin. C'est cool. Je vais regarder cette maison vite fait, parce que celle-là, je crois que je l'ai pas refaite. Enfin, y'en a... Je l'étais pas toute refaite, en fait. Putain, mais... Putain, que dalle ! Oh là là ! Fixer ce problème de lumière, quoi. Y'a rien. Non, de toute façon, y'a rien. C'est juste une maison banale, donc du coup, ça m'étonnerait qu'il y ait du matériel, en fait. On se casse. Y'a un truc aussi. Vous avez vu les... Les proportions ? Vous avez vu la maison, comme elle est petite, de l'extérieur. Et comme elle est grande, une fois qu'on est à l'intérieur. Y'a des gens, je sais que... Y'a des gens qui avaient jamais remarqué ça avant que j'en parle. On les parlait y'a des années. Mais... Après, quand on voit ça, quand on remarque ça, on se dit, Oh mon Dieu ! Ça a aucun sens. Genre, c'est au moins trois fois la grandeur, en fait, de l'extérieur. C'est pour ça aussi que les... Tout ce qui est animaux et tout ça, ils peuvent pas vous suivre, en fait, d'une zone à l'autre. Parce que les zones, elles sont tellement... Différentes les unes des autres. Elles sont pas vraiment connectées entre... Enfin, elles sont connectées par un temps de chargement, en basse-là, quoi. Elles sont pas... Voilà, vous avez compris. Donc ouais, ça aurait pu être cool, hein, que les loups et tout nous pourchassent. C'est potable. Ouah ! Juste à temps ! Juste à temps. Juste à temps. On va poser un peu d'eau, je crois. Là, ok. Là, on est à 20. Très bien. On va poser... 3 litres. Très bien. On va manger ça. Donc, 5, métal, 3 fusibles, 2 câbles. 3 fusibles, 2 câbles. Et après, il y aura la batterie à prendre. Ok. Est-ce que j'ai des vêtements à réparer ? Quand je suis venu, j'ai fait une chute, ici. Mais j'ai rien... Non, j'ai rien abîmé, vraiment. Donc, ça va. Il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment comme je peux... Oh ! Est-ce que j'avais utilisé les allumettes en carton ? Je sais même pas si j'avais utilisé. Je sais même pas si je les ai utilisées, en fait. Quand j'ai fait le feu, j'ai été... Ah ben non, on a utilisé la loupe. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Très bien. Est-ce que j'ai des pots de lapins, ici ? Ça, c'est ma question. Oui, si, j'en ai, en fait. J'en ai plein, ça. Un truc, je peux faire. Est-ce que je peux réparer mes vêtements lapins ? Euh... Ouais, non, pas vraiment, en fait. Enfin, on les réparera, quoi. On partira, quoi. Pas très, très intéressant de les réparer, maintenant. Je me mets toujours à côté du feu avec un arc au cas où s'il y a des trucs qui viennent sur nous pendant qu'on est en train d'accélérer le temps, comme ça. Bon, on n'a pas énormément de calories de côté. J'aurais bien voulu qu'on en ait plus. Mais bon, après, on a plein de macettes, par contre. Donc, c'est... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Ok, 30, on a 7. Je vais voir si je prends... Comme ça. Là, on sera à 55. Ah, c'est chaud. Il va falloir vraiment que... Après, je peux enlever le bois. Donc, 3 kilos. Ouh là là. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il va falloir que je réfléchisse, en fait. Sur ce que je prends sur moi et ce que je ne prends pas. En théorie, de ce que je sais. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement la zone. Je ne connais pas l'endroit où est la tour. Je ne vais pas vraiment l'expliquer et tout pour éviter de trop spoiler si les gens veulent attendre les épisodes. Mais, euh... Je ne pense pas qu'on ait besoin genre de scie, de... de hache, de choses comme ça. On va juste prendre, je pense, le couteau. Ah, donc ça, on peut le déposer. Ça nous ferait 1 kilo de moins. Euh... Après, après... Je peux déposer des flèches, mais bon, c'est un peu la mort. Euh... Le métal, on ne peut pas le déposer. J'ai toujours, bon, dans les 3 kilos de... Waouh, on en a 13 à faire. Ah, ça tue. Euh... On a toujours dans les 3 kilos de... de bois. On a beaucoup d'eau. Ouais, on va devoir partir sans... nourriture, en fait. Sans viande. Ça, c'est certain. Parce que ça pèse trop. Le mieux, ça sera les tiges de massettes. Euh... En théorie, c'est... On va dans la zone, on répare la tour et on se casse. Point barre. On peut potentiellement le faire en une fois. Genre, euh... Potentiellement, euh... Genre même pas avoir à dormir là-bas. Je pense. Si jamais ça se passe bien. Il y a des raichis là-bas. Si jamais ça se passe comme il faut... Ah, vous voyez, on n'a même pas froid. Si jamais ça se passe comme il le faudrait, euh... On n'a même pas besoin de rester, donc... Donc ouais, ça serait vraiment cool. Ah, on a des lapins là aussi. Ouais, enfin, on va pas... On va pas non plus tirer 150 flèches pour des lapins. Euh... Je suis pas sûr qu'on ait des raichis, hein. Raichis, raichis. Des champignons. Je suis sûr de les avoir pris ici. Bizarre. C'est bizarre, je sais pas. C'est pas grave. Maintenant, les capots restent ouverts aussi. Rappelez avant, ça restait pas ouvert. Pour changer de zone, ils se refermaient automatiquement. Du coup, c'était très très chiant pour... Pour savoir les voitures qu'on avait déjà inspectées. Bon, bah voilà ! On va bientôt s'arrêter. Bon, bah c'était un très très bon épisode de farm et discussion. Bon, on a pas trop discuté de grand chose non plus. Parce que, bah, on attend un peu la mise à jour et tout, évidemment. Mais on a fait de la farm, tranquille. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis content. On a un peu de nourriture de côté. On est en bonne santé. On a de l'eau. Et surtout... Parce qu'en fait, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus long. Parce que je pensais vraiment qu'on devait aller récupérer des fusibles et des câbles. Parce que j'en avais pas assez. Mais là, j'avoue que, tranquille. On a eu de la chance. Très 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 content de ça. Donc on va pouvoir... Pour pouvoir... Pour la coulée douce. Euh... Est-ce qu'on peut faire ça, le réparer ? Réputable. Faire de l'eau, ça coûte rien. Et on a eu un... On a eu un feu gratuit grâce au soleil. Donc il faut en profiter. 27 minutes. Pas mal. Attends, j'ai encore... 45 minutes, ça. C'est trop long. Des pots de serres, j'en ai pas. Des pots de serres, j'en ai pas. Un truc aussi, les glands, j'en ai encore quelques-uns. Donc j'ai pas mal de calories en fait en glands. J'ai vraiment pas mal de calories en glands aussi. Donc euh... Honnêtement, au niveau calories, on est bon. Euh... J'ai pas de problème en fait. Ah, ça c'est plein. J'ai 7. 7 x 400. Donc euh... 7 x 400 plus 150 x 30. Donc au final, honnêtement, j'ai pas vraiment besoin de... De viande. Quoi que ce soit. Non, j'avoue que j'ai vraiment besoin de rien du tout. Par rapport à la nourriture. Donc déjà, on peut... Gagner en poids avec ça. Attends, c'est... Il faut la refraîche. On va vraiment déposer les choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Pour être sûr de... Ils sont à combien les torches ? Ok, ça marche. Ok, pour se... Pour baisser notre poids le plus possible en fait. Même si c'est pas grand chose. Donc là, si, j'avais dit qu'à la limite, on n'en a pas besoin. Euh... Flèche durcie, on les garde. Flèche simple, on les garde. Enfin, flèche durcie, à la limite, on n'en aurait peut-être... Théoriquement, on n'en aurait pas besoin parce qu'on ne va pas chasser des lapins. De l'eau, ça, on va peut-être en avoir besoin, évidemment. Donc ça, on le garde. On est à combien ? On est à 34 kilos. 34 kilos, c'est... Ça reste beaucoup. L'été, je les garde. Je peux pas vraiment faire mieux. Ah ! Intéressant, ça. Ça va être un peu la galère. C'est l'eau qui pèse lourd, surtout. Euh... On va aller dormir et on va s'arrêter. 50 kilos. Ouais, notre vitesse est pas trop mal. On peut toujours sprinter parce qu'on dépasse pas les 55. notre vitesse est potable, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ça va, ça va. Après, je peux encore baisser mon poids avec... On retire de l'eau et on retire... La viande. Après, elle est fatiguée. Donc du coup, elle est encore... Il y a encore plus de pénalités. De pénalités, pardon. Pénalités. Pénalités. De pénalités, ça sera en anglais, du coup. Il y a plus de pénalités par rapport au poids. Voilà la différence de poids. Donc en théorie, on devrait marcher encore plus vite que ce qu'on est en train de marcher maintenant. Sinon, on a 5. 3, 2. Et après, on est bon. Ouais. Je pense que je suis au meilleur, là. Donc ça, ça ferait 1 kg. Ça, ça fait déjà 4 kg. On peut enlever quelques kilos en plus. Donc, ouais, non, ça va. Là, je crois qu'on est bien, là. Je crois qu'on est bien. On peut rester longtemps. On peut durer longtemps. Il faut juste faire du feu et tout ça. Et faire de l'eau si jamais on a besoin. Yes. On est bon. On a beaucoup de calories en nourriture, j'ai envie de dire, sec. Genre, tige de massette et gland. Ouais, non, c'est nickel. C'est bon. On peut partir. Oups. Ne regardez pas ça. Ouais, on pourra partir. Je vais éteindre ça. On va manger. On va remanger, reboire. Et ce sera la fin de notre épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de farm et discussion. Ouais, de temps en temps, c'est marrant de faire ça, honnêtement. Même pour moi, c'est marrant. Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, ah, il faut que je farm et tout. Il faut que je récupère du bois ou de faire à manger. C'est chiant. C'est chiant. Quand vous avez fait ça pendant, genre, 5 ans, c'est relou au bout d'un moment. Donc, je me dis, de faire ça en vidéo, c'est peut-être plus sympa. Parce que, du coup, ça me permet de discuter un peu. Et puis, les gens, ils aiment bien regarder du The Long Dark. Donc, ouais. Je vais essayer de poster ça, genre, en plein milieu de semaine. Genre, peut-être le mardi et le jeudi, des trucs comme ça. Ça dépend des nombres d'épisodes que je fais en surplus. Mais, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, ouais. Bon, en tout cas, très content du résultat. On peut réparer une tour. Notre poids est très potable. On a de la nourriture. On est super potable. On est super nickel. Ça va, c'est cool. Allez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Rappelez-vous, si vous êtes mal, vous pouvez voir tous les épisodes en avance. Thierre d'eux, évidemment. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada